Sous-titres par Jérémy Diaz La relique a peut-être senti un danger qui pourrait la menacer Ah ok en gros c'est un mec qui se pointe, on lui nique sa mère ça Ah mais easy alors Bon par contre moi faudrait que je prenne un peu de coke avant Non Pataglis tu dois rester là sans toi, je serai seul Mais Adra ne peut plus surveiller la relique Car la puissance de celle-ci l'a beaucoup affaibli Ton ami a raison d'être méfié en Pataglis Mais p'tan encore toi Jean-Yves, t'es toujours là casse les couilles p'tan Déjà lui c'est pas mon pote, c'est mon collègue Alors tu vas te calmer Tu as raison Pataglis avec lui, il faut passer aux choses sérieuses Ah Pataglis je sais que t'as jamais été très doué pour les accueillir Cette fois-ci je ne sous-streamerai aucun d'entre vous Jean-Yves on sait que t'es là pour la relique Je vois c'est donc à cause d'une absorption que Pataglis était aussi puissant la dernière fois Maintenant vous ne pouvez plus rien face à mon pouvoir du temps Prends ça Et toi si Pataglis tu ne seras pas en reste Maintenant je vais pouvoir me venger Tu vois ce que ça fait d'être humilier Pataglis Vous aurez réussi à m'énerver maintenant, mourez Pour avoir réussi à m'énerver je vous propose une faveur Pein que vous compreniez avant votre mort pourquoi vous avez dû autant garder la relique Je vais vous raconter une petite histoire Je ne trouve pas notre cul Tu es plutôt tenace, Pataglis t'arrives à rester conscient malgré la série d'attaques que je t'ai assainé Mais tu es bien trop faible Écoute donc mon histoire Régente que je vais vous raconter pour expliquer les origines de ce... Dans le vide universel apparu un oeuf Et de cet oeuf n'a qui l'être originel Afin de créer la matière il fallait forcément qu'un continuum espace-temps se crée C'est ainsi que l'être originel se séparait en deux entités Une entité se chargeant de gérer le flux temporel Dialga Et une autre entité se chargeant de l'espace Palkia Et c'est ainsi que le monde peut être créé Cependant selon une autre légende ces deux entités auraient des descendants Et ces descendants auraient acquis leur pouvoir Un serait descendant Dialga pouvant gérer le temps Et l'autre celui de Palkia pouvant gérer l'espace Et tu l'auras sûrement compris Pas ta guise tu es l'un de ses héritiers Celui de Palkia maître de l'espace C'est pourquoi tu peux manier l'espace à ta guise Et pour l'héritier de Dialga je me suis chargé personnellement de lui voler son pouvoir Ce qui fait qu'indirectement je suis l'un de ses héritiers Cependant ça ne s'arrête pas là Il se trouve également que l'être originel aussi aurait des descendants Et les pouvoirs de l'être originel seraient dans la relique Mais le problème c'est que l'être original a eu des différends avec les humains par le passé C'est pour ça qu'à chaque fois que les pouvoirs de l'être originel sont réveillés dans une époque Qui se retrouvera héritier de ses pouvoirs aura une haine sans merci envers les humains Et sera prêt à faire les pires choses pour l'humanité Et vous auriez donc compris en ce jour du 1er avril 2009 Le coupable de ce crime était l'un de ses décennies Il se trouve qu'à une époque les pouvoirs de l'être originel étaient légués au réalisateur de Dragon Ball Evolution C'est également lui qui a eu toute l'idée du film, la mise en scène des idées Et c'est ainsi que n'a acquis Dragon Ball Evolution Le pire film de l'histoire Celui qui aura ruiné la vie de tant de fans, détruit tant d'espoir Et à cause de ça il y aura dorénavant des différends entre les fans de manga et Hollywood Non ne fais pas ça Ne fais pas ça Jean-Hut Pour en peut-être être encore vivant je me suis pourtant assuré de t'avoir tué Et non Jean-Hut car il se trouve que j'ai fait exprès de dire que j'étais mort Non c'est impossible Pardon boule Jean-Hut tu nous as beaucoup trop sous-estimé Pour nous vaincre tu as dû utiliser tout ton pouvoir du temps Cependant Dorine avant tu ne peux plus l'utiliser Donc tu as ma merci Mon clan a été mort à cause de Dragon Ball Evolution Il n'aura pas la relique Comment je peux être vaincu de la sorte Comme toi Jean il y a forcément une ouverture à toutes ces attaques Maintenant prends le coup de grâce Si je n'avais été pas assez vigilant tu m'aurais certainement tué Mais j'ai bien trouvé une ouverture à toutes tes attaques Et tu étais bel et bien amoché à cause de mon combat Maintenant prends ça Attends reprends ton cours Comment Maintenant que je me suis débarrassé de lui je peux enfin prendre la relique Il m'a bien fatigué cet énergumène Maintenant je peux prendre la relique et réveiller l'être originelle Voilà enfin Je vais faire renaître l'être originelle Tiens la relique Il ne devrait pas tarder à arriver et comprendre ce qui lui arrive C'est donc toi qui m'as réveillé Même sans utiliser son oreille dégage une telle puissance Oui c'est bel et bien moi qui t'ai réveillé Et bah je te remercie car je commence à trouver le temps un peu long En tant qu'à tester des choses Tiens car ce sera très court Donc toi tu t'appelles Jean-Hude Qu'est-ce que tu dois faire au juste ? Comment tu peux deviner mes intentions ? Je vois qu'il est impossible de te tromper cependant C'est pas ça qui me gênera Je pensais que c'était quoi ? Je ne peux pas mourir Je sais toi même si tu as voulu voler mes pouvoirs C'est parce qu'ils dépassent l'entendement J'aurais dû te douter que c'était inefficace Mais dans le désespoir t'as tenté quelque chose j'imagine Oh un nouvel adversaire Chance donc toi l'être originelle de mes couilles Je savais qu'il existait des personnes débiles Mais à ce point ça me choque Au moins tu seras le premier vrai témoin de ma surpuissance Putain t'as même pas besoin de t'énerver pour réveiller ton aura C'est trop bien Allez-y voir vous m'avez cassé les couilles avec vos histoires de merde Ceci sera ton dernier combat patagli Moi, toi sera ton premier et dernier combat Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz